Bonjour, on est le 13 juillet 2021, alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Amen, soyez bénis. Alors, je viens parler du combat de la faim, un combat d'esprit à esprit. Alors, souvent on ne réalise pas combien le niveau du combat a été élevé par notre Dieu. Et souvent, sans se rendre compte, on continue de combattre dans la chair au fait. Mais vous savez que le combat dans la chair est sans effet. Amen, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen, notre combat est à un niveau beaucoup plus élevé parce que c'est d'esprit à esprit que les choses se passent. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit de prier sans cesse. Alors qu'on s'engage dans la dynamique de prier sans cesse, les choses de ce monde vanissent, amènent, petit à petit. Et finalement, nous avons les regards tournés vers les choses du ciel. Amen, la Bible nous dit, affectionnez-vous les choses d'en haut. Et ça, ce n'est pas juste une petite recommandation. C'est une recommandation de tout temps, de tous les jours, si nous voulons gagner notre combat. Parce que nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs d'un lieu spirituel, d'un lieu élevé, dans un endroit plus bas. Amen. Et nous sommes donc appelés à nous dépouiller de tout ce qui attire l'attention. Amen. Pour nous connecter vers ce qui appelle l'esprit. Amen. Les anges. Et c'est là que ça doit se hisser notre combat. Alors, notre Seigneur nous dit donc que nous sommes dans un niveau de combat. Amen. Qui est d'esprit à esprit. Le combat dans lequel nous nous trouvons dans ce temps de la fin. Amen. Alors, attendez, l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 2, le verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. L'apôtre Paul fait déjà une différence entre nous et les autres. Et c'est qui les autres ? C'est soit les gens qui n'ont pas le Seigneur, soit les bébés chrétiens. Alors, il est en train de nous dire que nous-mêmes, nous devons choisir de nous distancer. Amen. De certains comportements, de certaines habitudes, de certaines pensées, de notre volonté. Il dit « Tout cela, ça réfère à la chair. » Pour ne pas être dirigé par la chair, pour ne pas être dirigé par les humains, nous avons besoin, amen, de nous connecter, amen, à adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous avons besoin de nous affectionner des choses d'en haut, comme c'est dit, je pense, dans peut-être Colossiens 3. Je ne vais pas les regarder, mais c'est ça que Paul a dit. Il dit « Affectionnez-vous les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Amen. Et ainsi, quand Christ, notre vie, paraîtra, nous aussi nous paraîtrons. Et dans, attendez, le psaume 79, le Seigneur nous dit ceci. « Ô Dieu, c'est le psaume d'Azaf, ô Dieu, les nations ont envoyé ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs. En pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre, Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Et il n'y a eu personne pour les enterrer. » Waouh ! Nous sommes devenus un objet de propre pour nos voisins, de moqueries et de risées pour ceux qui nous entourent. « Jusqu'à quand, éternel, tireras-tu, tireras-tu sans cesse ? Et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu ? » Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. « Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en actes au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous Dieu, notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Je m'arrêterai pour le moment. Alors, quand on lit Sob Somme, on a l'impression que ça s'applique à Jérusalem. Mais j'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour toi, c'est pour moi. Alors, l'ennemi a fait que les êtres humains font la distinction entre Israël, Abraham, les enfants d'Abraham et tout, mais Dieu, il fait de nous un seul peuple. Il y a un seul Dieu, il y a un seul père de nation qui est Abraham, et il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a une seule doctrine, tout est un devant le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas continuer de mettre des barrières ou bien de scinder la parole de Dieu en disant « Oh, ça c'est pour les Israélites d'origine, ça c'est pour les chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre cela. » Si nous nous réclamons, enfants de Dieu, toute écriture est inspirée pour enseigner, pour corriger, pour convaincre selon la justice. Alors, Dieu nous a donné sa parole pour qu'elle soit un phare pour nous, afin que nous puissions marcher sur les règles de Dieu. Arrêtons donc de jouer au jeu du chat et de la souris. Quand quelque chose nous arrange, on dit « Ok, Dieu nous a parlé », quand ça ne nous arrange pas, on dit que c'est pour les autres. Arrêtons cela. Amen. On est dans un temps où le combat est d'autant plus intense que nous saisissons que nous sommes appelés plus que jamais à laisser tomber tout ce qui est cher et de nous concentrer sur le spirituel. Et cela demande vraiment une concentration. Amen. Un temps de jeûne, un temps de prière pour pouvoir être trouvé. Amen. Digne. Amen. De ce Seigneur-là. Parce que nous sommes dans les temps où tout ce qui a été annoncé est en train de converger. Amen. Tout converge vers la venue de ce Seigneur-là que nous attendons tous. Nous ne pourrons pas nous permettre certaines légéretés dans notre foi. Très, très important. Alors, le psaume 79, non? nous dit que les nations ont profané le Saint-Temple. Alors, on peut s'arrêter en disant c'est le Temple de Jérusalem tel que bâti par Salomon, etc. Mais ton corps, c'est le Temple du Saint-Esprit. Amen. Le mien, c'est le Temple du Saint-Esprit. Et quand nous nous arrêtons pour réfléchir à cette situation, nous nous rendons compte que les nations ont profané l'héritage de l'Éternel en n'envoyant sur la terre toutes sortes de comment on peut dire ça? Toutes sortes d'enchantements afin de détourner le peuple. Alors, j'ai déjà dit dans plusieurs, dans certaines vidéos, Amen, que l'enchantement, ou bien la sorcellerie, ou bien les théraphins, Amen, quand on va regarder dans la concordance hébraïque, c'est dit, ça se traduit par pharmakia. Ça se traduit par la pharmacie. Amen. Alors, ça se traduit donc par des médicaments, Amen, ça et là, pour endormir notre esprit. Amen. Alors, les nations ont décidé de profaner le Saint-Temple de Dieu, c'est-à-dire notre corps. Et la Bible dit que notre corps, c'est le Temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous a dit de garder notre corps sain et pur parce que Dieu habite dans ce corps-là. Alors, Dieu habite dans ce corps-là. Et les nations ont compris que c'est quelque chose si précieux à Dieu que la seule manière de souiller l'être humain créé à l'image de Dieu, c'est de souiller ce corps dans lequel le Saint-Esprit demeure. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, si le Saint-Esprit a choisi de demeurer en toi, Dieu merci, mais que tu n'en prends pas soin, il va partir. Alors, tu peux prendre soin, tu peux ne pas prendre soin de ton Temple en le négligeant ou bien tu peux ne pas prendre soin de ton Temple en confiant ta personne à une autre personne de la gérer. Tu peux confier cela à ton leader, alors il va gérer ta vie et puis ton gouvernement, peu importe, quelqu'un d'autre va gérer ta vie. Mais Dieu t'a appelé à prendre soin de ce Temple-là, ça veut dire que ce n'est pas à quelqu'un de prendre soin de ton Temple, c'est à toi-même de prendre soin du Temple du Saint-Esprit qui est en toi, qui est ta personne. Ça veut dire, c'est à toi de t'organiser pour garder cet endroit-là pur et sain pour l'avoir de ton Dieu. Amen. Alors, donc, ils ont décidé de proponer notre corps. Maintenant, où te trouves-tu dans cette situation? Es-tu engagé avec eux dans cette situation-là? Lors, c'est dans ta volonté? C'est-à-dire, mettant ta tête dans le sable pour ne pas voir, pour ne pas entendre? Où en es-tu dans cette situation-là? Parce que toi et moi, nous sommes appelés par notre Dieu à combattre, à livrer combat. Et le combat que nous livrons, ce n'est pas un combat de chair. C'est contre les principautés, c'est contre les esprits méchants dans les lits célestes. Ephésiens 6 Amen nous dit Excusez-moi. Ephésiens 6 nous dit Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Verset 12 Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pourquoi, c'est pourquoi, puisque nous combattons à un niveau beaucoup plus élevé, nous combattons à un niveau spirituel, c'est pourquoi nous avons besoin de certaines armes Amen pour pouvoir tenir dans notre combat et gagner notre combat. Amen Alors il cite le casque du salut, le zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, comment on appelle ça, la celture de la vérité et la cuirage de la justice. Il cite tout cela les ivoines dans Ephésiens. Ephésiens 6 le verset à partir du verset 12. Amen Alors il dit le verset 18 Ephésiens 6 le verset 18 Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et prière pour tous les saints. Alors c'est là que je voulais m'arrêter parce que le Seigneur nous encourage aujourd'hui à veiller Amen à persévérer dans la prière à veiller à apporter devant Dieu toutes sortes de prières et de supplications afin que nous puissions être victorieux dans ce combat-là. Souvent, nous pouvons nous appuyer sur au fait notre programme disons oui j'ai un programme où je viens de voir le Seigneur j'ai fait deux heures par jour etc. Il est très important que chaque jour nous cherchions à aller beaucoup plus loin. Amen Nous sommes appelés par notre Dieu à veiller. Alors veiller c'est en tout temps si tu es habitué par exemple à faire deux heures vas-y encore un mille de plus vas-y 30 minutes de plus si tu es habitué à te réveiller par exemple à trois heures du matin et qu'aujourd'hui tu te réveilles disons à une heure ne retourne pas te coucher Dieu sait pourquoi il t'a réveillé à une heure alors vas-y carbure pour une heure et le Seigneur t'aidera à tenir parce que nous devons veiller en tout temps coupant toutes les distractions coupant toutes ces choses-là qui nous fatiguent et allant au maximum dans la présence de l'Esprit pour pouvoir élever notre niveau Amen d'endurance dans la prière nous allons avoir besoin pour nous-mêmes pour notre famille et pour tout cela que le Seigneur aura mis sur notre chemin ça c'est très très important et il dit attendez il dit dans notre Dieu dit dans le psaume 79 je retourne dans notre psaume excusez-moi notre psaume 79 les nations se moquent Amen des enfants de Dieu ils ont fait de nous le sujet de leur de leur moquerie Amen nous sommes la risée du monde alors que nous nous défendons en disant non notre corps c'est le temple du Saint-Esprit on ne veut pas le souiller alors nous sommes la risée du monde et tout et même il y a des comment on appelle ça des plans ou bien des comment on appelle ça il y a tout ce qui est planifié organisé Amen qui est mis en réserve pour des personnes qui ne veulent pas aller dans le sens Amen de la mêlée dans le sens de la société Amen mais toi et moi sommes appelés à tenir ferme Amen appelons notre Dieu au secours comme c'est dit dans le verset 9 secours-nous Dieu Dieu nous te salue pour la gloire de ton nom secours-nous Seigneur parce que nous nous sommes confiés à toi secours-nous à cause de ton nom que nous portons Seigneur secours-nous alors délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs le sang répandu que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi par ton bras puissant sauve ceux qui vont périr Amen voilà un peu la prière que nous sommes appelés à faire à notre Dieu en tout temps dans le temps dans lequel nous sommes Amen pourquoi ? parce que nous sommes le peuple de Dieu nous sommes le peuple de son pâturage et nous avons besoin de quelqu'un pour nous protéger et Dieu a pourvu dans le psaume 2 Amen dans le temps dans lequel nous sommes il a pourvu pour défendre son nom et il nous dit Amen dans le psaume 2 il nous dit pourquoi pourquoi se tumultent parmi les nations deviennent pensées parmi les peuples pourquoi les rois de la terre se soulevent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'éternel et contre son oint pourquoi ? pourquoi cet assemblage de personnes Amen comme un seul homme Amen désireux d'écraser l'enfant de Dieu et d'en finir pourquoi ? parce que anyway Dieu nous a tous donné le libre arbitre tu es libre de confier ta vie à qui tu veux mais nous Amen nous avons décidé de confier la nôtre au Seigneur il ne devait donc pas avoir de problème n'est-ce pas ? mais on est dans le temps où ce n'est plus la séduction qui bat son plein la séduction bat son plein avec aussi de l'intimidation et aussi avec une une force qui est exercée pour soumettre la personne qui ne veut pas aller dans le sens de la mêlée Amen il est donc très important que tu réalises que tu as besoin de plus pour pouvoir passer à travers ce temps-là parce qu'il y a un grand combat qui est en train de se livrer en ce moment Amen il n'a pas commencé maintenant bien sûr il a commencé depuis longtemps et on est dans le temps où il est intense et il va encore aller plus intense mais toi ta stratégie Amen tu la tiendras du Seigneur ta stratégie de combat tu la recevras de Dieu voilà pourquoi tu as besoin de venir en tout temps dépendant de lui faisant toutes sortes de prières de supplications pour dire au secours Seigneur au secours parce que tout ce qui est fait autour de nous si nous ouvrons bien les yeux c'est toujours de nous faire céder Amen alors on sollicite les gens il n'y a pas du forcing les gens vont prêter allégeance à Satan Amen d'une manière ou d'une autre ils prêtent allégeance à Satan mais le temps vient où ce sera le forcing pourquoi parce qu'il y a un projet d'envergure Amen semblable au projet de la tour de Babel qui est mis en place ici il ne date pas d'aujourd'hui il est là et les hiérarchies de ce monde aimeraient que tout un chacun puisse participer à ce projet là seul problème il y a des ambassadeurs sur cette terre qui viennent d'une autre planète la planète ciel alors en tant qu'ambassadeur du ciel tu ne peux pas oh non tu ne peux pas marcher selon ce que les hiérarchies de ce monde te recommandent tu ne peux pas ta loi vient d'ailleurs parce que tu es un peuple Amen avec une loi qui vient d'ailleurs tu es tout simplement l'ambassadeur de ton pays dans ce pays qu'on appelle la terre et tu dois garder le flambeau du ciel allumé jusqu'au bout c'est ça que tu dois comprendre et si c'est ça que tu comprends alors arme-toi de patience de persévérance Amen et de beaucoup de volonté pour pouvoir gagner ton combat parce que rappelle-toi du temps de Shadrach Meshach Abednego Amen qu'est-ce qu'ils ont dit au roi ils ont dit au roi vis éternellement or nous savons qu'un être humain ne peut pas vivre éternellement mais comme c'était la salutation dans le pays de Nebuchadnezzar eux ils saluaient comme tout le monde aussi au roi vis éternellement mais tu sais quoi quand bien même tu nous jetterais dans le feu on ne va pas t'adorer notre Dieu nous délivrera et s'il ne nous délivrait pas et qu'on devrait mourir on ne t'adorera pas pareil quelle audace quelle audace devant un roi qui s'aimait la terreur dans le pays et tout autour Amen mais ils ont compté sur quoi sur Dieu et comment ont-ils fait pour compter sur Dieu ils avaient une vie de prière ils avaient une relation avec leur père ça c'est le groupe de ceux qui ont été déportés ce sont les enfants d'une classe de la fine classe d'une classe distinguée qui a été enlevée à Jérusalem en direction Amen du pays de Nebuchadnezzar je ne sais plus si c'était l'Iran ou l'Irak ils ont été déportés et ils étaient tellement bien éduqués qu'ils servaient dans la cour du roi alors encore raison de plus pour que ce groupe la dise écoutez on a déjà un travail on a déjà un boulot nos frères juifs n'ont pas tout ça et puis c'est nous qui les aidons on ne peut pas perdre ce boulot on doit tout faire pour garder mais non mais non ils n'ont pas réfléchi comme ça ils ont dit au roi tu peux nous mettre dans le feu pas de problème on ne va pas fléchir le genou devant toi Alléluia Alléluia c'est comme ça que se comprennent les vrais enfants de Dieu ils ne craignent pas un être humain ils ne fléchissent pas les genoux devant Baal ils fléchissent le genou devant l'éternel et les armes célestes lui le seul Dieu que son nom soit béni éternellement Amen alors Chadlam et Chakabé Nego ont dit niet ils ont été jetés dans le feu pareil mais Alléluia non seulement étaient-ils vivants mais il y avait une quatrième personne qui était là qui était l'ange de l'éternel qui était dans le feu avec eux mais la meilleure partie c'est que une fois que le roi les Bucanesa les a fait sortir il a dit quoi il a dit le Dieu de Chakabé Nego c'est le vrai Dieu que tout le monde puisse adorer ce Dieu là c'est lui le vrai Dieu c'est pour cela que notre Dieu nous donne de passer par des épreuves comme ça sur la terre afin qu'à la fin tous ces gens la puissent dire le Dieu de X, Y et Z c'est lui le vrai Dieu Dieu c'est qu'il peut compter sur toi pour qu'à la fin les gens disent le Dieu de Isabelle le Dieu de Solange le Dieu de Robert est le vrai Dieu c'est pour cela qu'il permet tous ces épreuves si ton chemin et si toi tu n'es pas prêt à défendre le nom de ton Dieu mais qui va le défendre c'est pas le païen qui va le faire il bafoue déjà ton Dieu la preuve est qu'il bafoue tes droits toi mais toi tu as de l'heure et ferme et ta fermeté détermine le niveau du combat à ton à le niveau du combat amen que tu livres amen il y a des gens qui livrent les combats mais de manière terre à terre ils livrent les combats mais dans la chair mais toi alléluia tu es appelé à livrer un combat d'une autre intensité d'esprit à esprit tu ne peux donc pas te permettre amen de suivre le nom de ton Dieu en laissant n'importe qui souiller ton corps que temple du saint esprit ça c'est très très important alors Dieu amen nous dit il dit mais ces rois là c'est quoi leur problème l'option 2 c'est quoi leur problème pourquoi est-ce que c'est l'ego contre mes enfants il dit amen c'est moi qui ai mon roi sur 6 hommes en montagne sainte je publierai le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui Dieu dit je suis le créateur de l'univers j'ai bâti l'univers j'ai mis le monde en place j'ai donc le droit de me choisir un roi de dire que voilà celui-ci c'est mon roi mais qu'est-ce qui se passe mais on est dans un temps où amen l'être humain a toujours cherché à surpasser amen le pouvoir de Dieu toujours et Dieu semble muet amen il regarde il ne dit rien mais la Bible nous dit quand le déluge le déluge a ravagé la terre Dieu était Dieu sur son trône ça veut dire qu'il était toujours maître de l'univers ça ne lui a pas enlevé son titre de Dieu alors ça veut dire quoi ça veut dire que on est appelé à tout faire toi et moi là on est appelé à tout faire pour être trouvé du côté de Dieu du côté où il livre le combat et du côté où il dit la victoire est de ce côté là nous n'avons pas le choix nous ne pouvons pas nous permettre une vie d'hypocrisie une vie au fait de paresse parce que le combat est trop intense on ne peut pas se permettre parce qu'on ne peut pas se permettre cela on est appelé amen en tout temps à prier sans cesse à réclamer la clémence divine à supplier et le Dieu tout puissant celui-là en qui nous avons cru viendra à notre secours et nous donnera de pouvoir gagner notre combat malgré son intensité malgré sa difficulté amen alors le le pardon excusez-moi le 21 le 21 nous dit le verset 34 prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appessentissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste il viendra car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le fils de l'homme toi et moi nous ne pouvons pas échapper amen par nos propres moyens nous sommes prisonniers sur cette terre nous ne pouvons pas échapper un peu avant que le covid arrive le seigneur il me donnait ce texte là amen alors moi je réfléchis je me disais ok il y aura un combat intense en occident alors je me préparais surtout qu'avant cela il avait dit apprête ton passeport amen apprête tes affaires après ton passeport amen et moi je pensais au passeport terrestre amen le passeport qu'on montre à la douane et on traverse amen mais hélas Dieu est en train de me parler d'un niveau beaucoup plus loin plus haut et moi je ne saisissais pas cela j'étais à un niveau terre à terre je ne comprenais pas le langage de Dieu mais lui il me parlait spirituel et moi je lui répondais charnel il m'a laissé aller faire mon passeport il m'a laissé faire mes affaires et après quand je lui disais Seigneur mais quand est-ce que je bouge et puis je vais où il me dit mais tu n'iras nulle part j'ai dit quoi mais comment je n'irai nulle part comment est-ce que je vais faire pour m'échapper il dit mais tu ne veux pas t'échapper il n'y a que Dieu qui va te faire échapper de cette situation là parce que tu n'es pas la seule dans cette situation vous êtes détenus prisonniers sur la terre tous ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas vous êtes tous prisonniers sur la terre il n'y a personne qui va vous décoller de cette terre là à part moi l'éternel des armées et pour cela vous avez besoin de combattre selon mes normes vous avez besoin de vous fier à ce que je vous dis et mes normes à moi sont vérité ils sont vie ils sont lumière parce que c'est mes normes je suis la lumière je suis le sel de la terre c'est ça que le Seigneur dit mais parce qu'il a dit cela mais est-ce que je suis lumière vraiment est-ce que je suis sel parce que si je pense que je suis lumière et que je sel ma vie doit être le reflet de la vie de Christ sur la terre en menant une vie comme ça amen en menant une vie où je dépanne de mon Seigneur où je prie sans cesse il me donnera d'échapper vivant ou mort parce que la mort physique c'est rien la mort physique nous les enfants de Dieu on ne doit pas le craindre c'est rien mais ce qui est grave c'est est-ce que tu te retrouveras dans la présence de Dieu après avoir fait tout ce que tu as fait sur cette terre est-ce que tu goûteras à la présence du Père voilà pourquoi le Seigneur nous dit que toi et moi devons tout faire pour échapper et pour cela nous devons élever le niveau du combat dans lequel nous nous trouvons afin que le combat soit d'esprit à esprit uniquement faisons tout pour sortir des considérations charnelles faisons tout pour laisser toutes les distractions de côté mettons la barre haute au niveau où Dieu a mis la barre parce que là où la barre est placée par notre Seigneur là se trouvent les anges là se trouve l'esprit de Dieu là se trouvent les témoins qui nous ont précédés là se trouve l'armée céleste qui va combattre pour nous en position de vainqueur pour que nous sommes les vainqueurs rappelons-nous quand Daniel jeûnait et priait amen l'ange est venu vers lui et l'ange lui a dit Gabriel a dit j'ai été retenu pendant 21 jours 21 jours je me dis c'est beaucoup quand quelqu'un jeûnait et priait être d'agonisé 21 jours c'est beaucoup tu as l'impression que Dieu t'a oublié tu demandes Seigneur jusqu'à quand est-ce que je vais tenir oh Seigneur oh Seigneur mais pendant que Daniel priait l'ange Gabriel a été retenu par les le monde par les démons amen par Satan et sa horde il a été retenu mais Daniel a continué à continuer et enfin l'ange est venu lui porter le message et le message que l'ange lui a porté ça ne touchait pas seulement son époque à lui mais ça touchait jusqu'à notre époque mais s'il vous plaît il a fallu que Daniel puisse prier jeûner élever le combat à un niveau supérieur d'esprit à esprit amen que le Seigneur nous donne toi et moi de saisir cette vérité là et de ne pas nous laisser distraire mais de venir pour faire la vérité dans la charité venant et venant supplier le Père supplier notre Seigneur afin qu'il nous donne alléluia de pouvoir être victorieux et de pouvoir quitter amen cette terre-là un jour vivant ou mort ils vont quitter parce que ceux qui sont morts en Jésus ils ne sont pas morts ils ont juste traversé l'autre côté il y a juste un mince rideau qui nous sépare d'eux nous ne les voyons pas mais eux ils nous voient alors ne crains pas la mort parce que ta crainte de la mort t'empêchera de passer de l'autre côté puisque tu prêteras allégeance à Satan si tu crains la mort mais si tu ne crains pas la mort alléluia amen alors tu seras victorieux de ce combat dans lequel nous nous trouvons alors je vais terminer en lisant Apocalypse 12 pour te rappeler amen que le combat va son plein alors Apocalypse 12 amen le verset 7 il eut guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel et il fut précipité le grand dragon le serpent enceint appelait le diable et Satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges fut précipité avec lui et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ quand il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps le diable est descendu jusqu'à nous sur la terre amen et nous toi et moi nous ne devons pas nous soucier du fait qu'il est descendu jusqu'à la terre non nous devons toujours garder amen les yeux en hauteur là où le combat se passe d'esprit à esprit c'est là que ça se passe et le Seigneur nous donnera la victoire amen que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne peu importe amen les épreuves qui sont les nôtres qu'il nous donne de garder les yeux fixés amen sur notre Dieu amen que le Seigneur vous bénisse amen Maranatha Jésus revient je vous aime beaucoup et Dieu davantage soyez bénis amen et amen